Bonjour, bonjour, aujourd'hui une vidéo DJI Urban Comics pour les nouveautés de mai, juin, juillet. Plus ça vient, plus j'ai l'impression de parler comme un journaliste TF1. Quand je fais mes vidéos, c'est quand même terrible. Donc ils ont annoncé, il y a quelques semaines, en faisant une news par jour, un peu comme fait Panini pour les big news, mais sans en faire autant de bruit autour, et de façon beaucoup plus explicative avec un lien qui donne toutes les informations. On a le nombre de pages, on a la pagination, on a la date de sortie, on a les contenus. Il compare un Panini qui blanche juste des grosses news comme ça, en laissant le lecteur chercher un petit peu les informations de son côté. C'est beaucoup plus clair chez Urban, et c'est moins paillettes, feux d'artifice, attention, grosses news, grosses news. Donc je préfère cette méthode chez Urban. Alors je ne vais pas forcément vous les donner dans l'ordre chronologique. Moi c'est dans l'ordre dans lequel je les ai vu passer. Je crois qu'eux-mêmes ne respectent pas forcément une chronologie par rapport aux dates de sortie. Donc il y aura du mélange entre mai, juin et juillet. Mais avant toute chose, est-ce que vous avez vu passer que Jim Lee arrive en France ? Et oui, il vient en dédicace à Album Comics, beaucoup. C'est un joli coup, c'est ce que je voulais dire. Ce n'est pas beaucoup en quantité. Donc il vient chez Album Comics fin mars. Je serai à peine revenu du Japon, donc de toute façon je n'irai pas. Et puis j'ai déjà eu la chance de le rencontrer. On ne va pas trop abuser quand même. J'ai vu qu'il était aussi à la Comic-Con pour une conférence animée par un TikToker qui ne parle quasiment jamais de comics. Bon voilà, encore une fois, chez Warner on privilégie le nombre d'abonnés par rapport à la passion. Ce n'est pas de la jalousie. Franchement, je n'aurais jamais les épaules de faire ce genre de trucs. Mais je pense qu'il y a des personnes qui auraient été plus habilitées à faire ce genre d'animation. Le Comi des Comis, par exemple, en fait beaucoup d'animations de ce genre. Et je pense qu'il aurait été bien plus à sa place qu'un gars que moi, personnellement, je ne connaissais pas jusqu'à ce que j'ai vu son nom. Et en cherchant un petit peu, j'ai vu que c'était un TikToker high-tech et geek qui a peut-être parlé une fois de temps en temps de Spider-Man mais par rapport aux jeux vidéo Sony sur PlayStation 5 et qui ne m'a pas l'air plus adepte que ça. Est-ce qu'il va vraiment se rendre compte du personnage, de la personne, du monument qu'il va avoir en face de lui ? C'est quand même assez incroyable. A priori, il viendrait aussi peut-être sur le lac de Com pour une convention. Bref, en ce moment, Jim Lee fait une tournée. J'allais dire, Jim Lee fait une tournée. Si vous avez la chance de le croiser à l'ISIS, c'est un mec qui est adorable. Et puis voilà, vous aurez une super dédicace de sa part. Ça, c'est vraiment cool. Donc ça, c'est la première annonce. La seconde annonce, mais là, c'est un truc, c'est moins important. Ça vient d'être annoncé par Urban Comics. Batman Imposter sera offert en version noir et blanc, dessiné par Andreas Orentino, pour l'achat de deux Black Labels à partir du 13 mars, quand vous allez aller dans votre librairie et que vous allez acheter des titres Black Labels. Alors, bizarrement, il y avait Nice House of the Lake dedans, qui pourtant n'est pas un titre Black Label, mais il fait partie de la sélection. En gros, de toute façon, le libraire, il fait un peu ce qu'il veut. Et il a commandé plusieurs titres. C'est comme ça que ça se passe du côté libraire. On commande parmi une sélection de titres, et il y avait Nice House of the Lake dedans, une sélection de titres. On commande une certaine quantité, on va dire, on en commande 10 et on a 5 gratuits. Voilà, c'est comme ça que ça se passe côté libraire. En gros, s'il sent un peu le trait. Donc, vous, vous venez en librairie, vous achetez deux DC Black Labels dans la limite des stocks disponibles. On vous offre un album bonus en noir et blanc de Batman Imposter. Dont le scénario, moi, je n'avais pas trouvé ça fou. Clairement, je l'avais lu, je crois que j'en ai fait une vidéo pour la chaîne, d'ailleurs. Mais bon, du André à Soirité, nous, en noir et blanc, puis c'est gratuit. Si vous aviez des achats à faire, c'est vraiment le moment. Maintenant, ça risque d'être très limité. Donc, on verra si vous arrivez en choper un. Bon, allez, on va commencer les news. Ce qui a été annoncé par Urban Comics entre mai et juin, en commençant par du DC Comics, pas du tout, par Aurore, la Belle aux voix dormant. Il y a beaucoup de fantaisie dans ce qui a été annoncé chez eux. Au scénario, Christopher Cantwell, au dessin Germaine Garcia. Ça sort le 17 mai, il y aura 120 pages pour 19 euros. Bon, ça ne m'intéresse pas. Zorro, d'entre les morts, on en avait déjà un petit peu touché à un mot sur la chaîne. Donc, c'est le Zorro de Sean Gordon Murphy qui sortira le 21 juin en trois éditions. Une édition classique à 17 balles, une édition en noir et blanc à 21 euros, une édition masterclass avec des bonus à 25 euros. Ce qui est rigolo, c'est que donc, en France, on aura le titre le 21 juin, alors que les gens qui ont participé au Kickstarter en VO n'auront pas encore eu leur version physique. Bon, il y a des PDF qui tournent leur version physique du Zorro de Sean Gordon Murphy en VO. Donc, l'AVF sortirait avant l'édition physique en VO. Ok. C'est dommage quand même pour les mecs qui ont Kickstarter le truc, mais bon, il fallait s'en douter par rapport à... Ça avait déjà été le cas sur Plot Halls. Enfin, Plot Halls avait peut-être eu la version physique quand même un petit peu avant. Plot Halls ne m'avait pas convaincu. J'aime bien Sean Gordon Murphy. Je n'ai pas été convaincu par Plot Halls. Je lirai le Zorro, mais je ne suis pas sûr de l'acheter. On verra. Le 24 mai, on a Kaya, tome 1, qui est de Wes Craig, qui est le créateur de Deadly Class. Je vais y arriver. Deadly Class. 192 pages pour 10 euros. Ce n'est pas très cher. Batman White Knight. On parlait de Sean Gordon Murphy. Là, il est au scénario avec Katana Collins, mais au dessin, c'est Mirka Andolfo. Donc, Batman White Knight, Génération Joker, qui est un hors-série, un peu comme on avait eu avec le Harley Quinn, qui était franchement pas mal aussi. Donc, ça se passe dans l'univers de Batman White Knight. Si vous êtes complétiste, je pense que vous allez passer à la caisse. 168 pages, 17 euros le 3 mai. Mais il y a aussi une édition noir et blanc à 24 euros le même jour, le 3 mai. Sacrificers, tome 1. C'est un tome 1. Il y aura d'autres tomes par la suite. Le 24 mai, 176 pages, 19,91 euros annoncés sur le site d'Urban. C'est normal. En fait, je leur avais pointé du doigt l'erreur une fois sur un truc comme ça aussi. Et ils m'avaient répondu oui. C'est parce qu'en fait, ils mettent le prix d'achat plus TVA plus je sais pas quoi. Et du coup, ça tombe pas juste. Mais ils vont arrondir les angles. Donc, quand on voit 19 euros 91, à mon avis, ce sera 19 balles. C'est du Rick Remander. Et au dessin, c'est Max Fiumara. Ce n'est pas un pseudo de Max Faraday. Cherchez pas le mélange de lettres Faraday-Fiumara, ça marche pas. Ça aurait pu être Max Fiumara-D. Mais c'est pas moi. Promis, je dessine comme une tanche. C'est pas du tout moi. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? On a Joker. Je suis sur le bon truc. Non, on n'est pas. On a Wonder Woman. Wonder Woman hors la loi. Le Wonder Woman de Tom King. avec les six premiers épisodes. L'épisode spécial anniversaire, je ne sais plus, numéro 800 ou un truc comme ça. Tom King au scénario, je vous l'ai dit. Daniel Samperre au dessin. Franchement, quand j'ai vu passer les premiers numéros, je les ai feuilletés chez Astro City. J'étais limite à les acheter. Je me suis dit, je vais quand même attendre la VF. Ça sort le 24 mai. 216 pages, 19,91 euros. Donc, à mon avis, 19 euros. Là, je pense que je le prendrais. En plus de ça, ça a bonne presse. Wonder Woman, il y a longtemps que je n'en ai pas eu. pas lu, qui me plaisait vraiment. Je crois que la dernière fois, c'était ceux de Ruka. C'est ça ? De Ruka. De Hazzarello, pardon. Je dis une connerie. Donc, autant vous dire que ça date. Wonder Woman, c'est un personnage que j'aime bien. Mais les scénaristes qui sont dessus, je ne les trouve pas... Ça ne m'attire pas, en fait. Voilà. Là, par contre, Tom King, Daniel Samperre, ça m'intéresse. Je pense que je vais craquer. Le 3 mai, pour 24 euros, 264 pages, on a une réédition d'un titre Black Label qui était sorti il y a un petit moment. Avec Scott Snyder au scénario et Sean Gordon Murphy, Sean Murphy au dessin, c'est The Wake. Est-ce que je peux vous faire la petite blague ? Voilà. Non, c'est l'autre main. Hop là. Non, c'est l'autre main. Non, j'avais raison. Regardez, j'avais raison. Eh, incroyable. Ça ne ferait pas une miniature parfaite, ça, pour... Une miniature parfaite pour la vidéo, du coup. The Wake, qui a un bon récit, qui est vraiment découpé en deux parties. La première partie, c'est vraiment de l'horreur. Là, c'est le trait de paperback américain, quand c'est encore labellisé Vertigo, maintenant c'est Black Label. La première partie, c'est vraiment de l'horreur dans une station en plein milieu de l'océan. Une station pétrolière ou un truc du genre qui font des recherches. Et il y a des créatures marines qui débarquent. La première partie est vraiment cool. La deuxième partie se passe des années plus tard. Et on voit les conséquences de ça. La deuxième partie, elle est beaucoup moins bien. Mais il y a le trait de Sean Murphy, je vais y arriver, qui est vraiment cool. Et puis vraiment, la première partie qui est très très bien, je vais vous le recommander. Parce que vous voyez que moi, j'avais vraiment bien aimé, surtout pour sa première partie. Et puis, si vous êtes passé à côté de la première édition qui avait été proposée par Urban Comics, c'est le moment de se relancer dedans. Par contre, Urban ne dit pas que c'est une réédition. On a l'impression que c'est une nouveauté. Non, c'est une réédition. Pour le 3 mai, le 17 mai, on aura le tome 2 de Dark Nights of Steel, que moi, je n'ai pas aimé du tout. Le premier tome, je n'ai pas aimé. Je me suis laissé avoir par la couverture variante. Je l'ai ramené. J'ai changé contre autre chose. 160 pages, 17 euros et 19 euros pour une couverture variante. Tom Taylor au scénario, Yasmine Putri au dessin. Bon, je sais qu'il y a des gens qui ont apprécié ce tome 1. Beaucoup m'ont essayé de me convaincre que c'était vraiment bien et que la deuxième partie serait cool. Je le lirai, mais franchement, je ne suis vraiment pas sûr de craquer. Le 24 mai, Batman Nocturne, le tome 4 de Ramvi et Jason, Sean Alexander et Ivan Reiss. Franchement, je ne suis pas du tout convaincu par la proposition de Ramvi, mais j'étais limite à acheter par rapport à partir du tome 2. Il y a Ivan Reiss qui arrive au dessin. Bon, là, il ne fait que la moitié du tome 1. Et Ivan Reiss, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Mais je dois faire des choix cette année, vous le savez. Et du coup, Batman Nocturne, il passe à l'as. 19 euros, 192 pages, le 24 mai. Batman Chronicles 1989, tome 3, sortira le 31 mai. 512 pages pour 39 euros. Fluff Fairyland, tome 1. Donc, c'est Fairyland avec Gertrude qui revient. C'est une nouvelle série par Scotty Young et Brad Bean. 128 pages, le 7 juin, on est à 16 euros. Et il y aura 19 euros, une variant de cover dessinée par cet artiste de talent, qui est Pish Momoko, dont j'ai tellement hâte d'avoir le Ultimate X-Men qui sort cette semaine et dont les premières planches sont apparues sur le net et qui me donne vraiment... La couverture, là, par contre, elle est sympa. Mais là, les pages intérieures qu'on a eues sur Ultimate X-Men, normalement, je le chope jeudi matin. Donc, je pense que je vous en parlerai en fin de semaine. avant de partir en voyage. Donc, ça, c'était pour le 7 juin. Le 7 juin, également, on a Twig dans la collection Urban Blast. Vous savez, c'est ces espèces de trade paperback américains comme ça. Ce format-là, souple, nickel. Proposé pour pas très cher. Là, on est à 16 euros pour 128 pages. Non, pardon, 15 euros pour 128 pages, pardon. C'est du Scotty Young, encore comme Fluff Fairyland. C'est Kyle Stram au dessin. Le dessin, il a l'air plutôt cool. Je ne sais pas trop quoi en penser, on verra. Mais j'aimerais tellement que cette formule Urban Blast en couverture souple à 15 balles soit démocratisée sur tout le reste de la gamme d'essais comics. Alors oui, ça va faire moins luxueux dans vos bibliothèques, mais franchement, ce sera beaucoup moins cher. Et ce genre de formule qui aurait été proposée pour les Dawn of DC, j'aurais sans doute craqué pour certains titres. Alors qu'aujourd'hui, on me demande 30 balles, je ne le fais pas. Juste parce que c'est de la couverture dure et qu'on a rajouté des séries. Bref, on ne va pas repartir là-dessus. Vous savez que le prix, c'est un truc qui est important chez moi. Parce que je suis un vieux rapia. Alors ensuite, on a Gospel, le 28 juin, 176 pages, 19 euros, 91 centimes. Préparez vos centimes. De Will Morris. Je ne sais pas trop quoi en penser, mais la traduction, elle est du comi des comics. Lui, il en a déjà parlé en bien. Bon, on verra ce que ça donne. C'est un one-shot en tout cas. C'est en un seul volume. C'est un récit complet en un seul volume. C'est vrai que one-shot, c'est normalement ce qu'on dit sur les chapitres à l'unité en VO. Le 28 juin également, on a Hitomi. Pareil, un récit complet en un seul volume. 144 pages pour 19 euros. De Tak et Mazanti. Je ne le connais pas, ni l'un ni l'autre. C'est un truc dans un Japon un peu féodal. Je ne sais pas trop quoi en penser. Middle West, un intégral qui arrive. La série avait déjà été publiée. Là, la série sort en intégral. 496 pages, 42 euros. Le 7 juin, Scotty Young encore. À mon avis, ça va être le mois Scotty Young, au mois de juin. Jorge Corona, au dessin. A voir ce que ça va donner. Moi, à l'époque, j'étais passé complètement à coûté. Je ne suis pas sûr de graquer. 42 euros, franchement, je n'ai plus le luxe aujourd'hui. Clairement, si, je pourrais. Mais je n'ai plus envie. C'est que je commence à manquer de place. C'est que je commence à manquer de thunes. Enfin, je trouve que ça devient beaucoup trop cher. Bref, on a déjà exposé le problème du coup. Joker, les derniers jours d'un clown. Par Chuck Dixon et Scott Bickey. Avec un récit à l'intérieur aussi d'Alan Moore. Donc, pour les complétistes d'Alan Moore, ça peut être intéressant. Ça sort le 7 juin. 240 pages, 24 euros. Je ne l'ai pas lu. Je ne sais pas ce que... Si vous l'avez lu en VO, je suis curieux d'avoir votre avis dans les commentaires. On a un autre Joker qui sort. Cette fois en juillet, le 5 juillet. The Winning Card. 112 pages, 16 euros. Ce n'est pas très cher. Tom King et Mitch Garaz. 16 euros, ça peut m'intéresser. Ce n'est pas très cher. Ce n'est pas très cher. Et puis Tom King, en général, je ne suis pas trop déçu. Le 5 juin également. Là, on a plusieurs sortis le 5 juillet. Justice League vs Godzilla vs King Kong. Bon, tout est dans le titre. 240 pages, 24 euros. Brian Buccelato qui a fait du Injustice après Tom Taylor. Et franchement, ça ne m'avait pas convaincu. Et Chris Duce au dessin. Deux titres Urban Blast qui sortent le 5 juillet. Teen Titans Robin, 184 pages, 15 euros. Teen Titans Raven et Beast Boy, 528 pages pour 26 euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme. À mon avis, il y a une erreur. Ce n'est pas possible. 528 pages, 26 euros. C'est de la couverture souple. C'est la couverture Urban Blast. Mais si c'est ça, c'est ça qu'on veut. On veut 500 pages pour 20 balles. Barbaric tome 1, donc un récit en Urban Indies le 5 juillet. 104 pages, parce qu'il n'y a que seulement 3 euros à l'intérieur. Sim Michael Morecci et Nathan Gooden, je ne les connais pas non plus. Proposé à 10 euros, donc ça peut se tenter. Batman Dark City tome 4, le 7 juin, 224 pages. 21 euros et 1 centime. De Chips Darki et Phil Rimenez. Cette fois, Phil Rimenez revient au dessin. Il ne va pas faire juste un épisode par-ci, par-là. Il devrait être dans la grosse majorité du volume. Et ça, c'est cool. Ça concernera le Joker, là-dedans. Évidemment, quand un scénariste passe par Batman, il ne faut forcément qu'à un moment ou à un autre, il perde du Joker. Superman Chronicles 1988, le tome 2, le 28 juin. 448 pages, 39 euros. C'est toujours du John Byrne au scénario et parfois au dessin. On a aussi du Jerry Ordway. Hitman, tome 2. Le tome 1 était vraiment cool. Franchement, s'il n'y avait pas ce problème de prix actuel, je l'aurais pris. S'il était proposé à 25, allez, 29,90 euros, je pense que je me serais laissé tenter. Là, c'est 39 balles. C'est du Garfenni, c'est du John McCree. J'en avais lu quelques-uns en VO à l'époque quand ça sortait. J'avais trouvé ça pas mal. 552 pages, 39 euros le 12 juillet. Je sais que c'est bien. Je sais que je pourrais être amené à craquer. Je sais que si je le vois passer d'occasion, le tome 1, je vais le prendre. Black Science Intégral, le tome 1 vient de sortir cette semaine. Le 12 juillet, 352 pages, 39 euros. Rick Remender et Matteo Scalera. Nightwing Infinite, tome 6. Le 5 juillet, 208 pages, 19,91 euros. Batman Wayne Adventures, tome 3. Donc là, on a eu le tome 1. C'est la collection Urban Last. Ça fonctionne pas du tout chez moi, vraiment. C'est un flop. Le 5 juillet, ce tome 3 pour 208 pages, pour 15 euros. JSC Chronicles 2002, le 12 juillet, 528 pages, 39 euros. C'est du Geoff Johns. Si vous lisez Dawn of JSC, c'est mieux. Pas forcément indispensable, mais c'est mieux d'avoir lu ces épisodes sur JSC Chronicles. Voilà. World's Finest. World's Finest, je l'ai là quelque part. Le précédent, il est là. Le tome 3 vient de sortir, je suis en train de le lire. C'est toujours aussi cool. Mark Waid et Dan Mora. Donc le tome 4, c'est pour le 12 juillet. 208 pages, 21,01 euros. Là, c'était 136 pages. Il était vraiment fin, celui-ci. Et il était à 17 balles. J'ai hâte. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Parce qu'en plus, c'est la partie Kingdom Come. Eh, trop bien. Kingdom Come revient. Lazarus, l'intégral, numéro 3. Le 12 juillet, 35 euros, 352 pages. Greg Ruka et Michael Lark. Les vrais savent. A priori, c'est très très bon. Mais je me lance pas dans le récit. Et enfin, Void Rivals, c'était la dernière annonce faite par Urban. Même si ça sort là, bientôt, le 31 mai. 152 pages, 17 euros, 19 euros pour la variant de cover. A priori, j'ai vu les deux covers. La cover normale me paraît plus sympa. Je crois que la variant de cover, c'est avec Optimus Prime dessus. Deux, Robert Kirkman et Lorenzo Di Felici, qui ont officié déjà ensemble sur Oblivion Songe et Delcourt. Vous le savez, c'est le Mercato, cette série chez Urban. Delcourt avait proposé à Kirkman, vu qu'il travaille avec Kirkman sur toutes ces séries, ils s'étaient proposés, mais ils ne voulaient que Void Rivals. Or, pour le coup, c'était soit on prenait tout l'univers, l'Energon Universe, donc Void Rivals, mais aussi Transformers, G.I. Joe et toutes les séries qui en sont dérivées, soit on prenait rien du tout. Donc Urban est arrivé, à Jim, ok, on prend tout. Donc ça veut dire qu'il y aura Void Rivals, et il y aura ensuite la série Transformers qui est déjà annoncée, plus les autres séries qui vont arriver derrière. A priori, c'est Vestron qui proposait du Transformers et du G.I. Joe. Eux aussi, quand on leur a expliqué les conditions pour avoir ces nouvelles séries Transformers et G.I. Joe, ils sont contents que ce soit reparti chez Urban, parce que à mon avis, il y a un gros Chekos qui a été signé derrière. Moi, je ne prendrai que Void Rivals. Au début, je ne comptais pas le prendre du tout, et puis finalement, vous avez été plusieurs à me dire, on peut lire Void Rivals sans avoir à lire le reste de l'univers. Il y aura peut-être un gros souverain à un moment, et là, ça va me casser des couilles. Mais on peut lire Void Rivals, qui n'est pas une mini-série comme je le pensais au départ, qui est vraiment une série régulière. Il y a d'ailleurs un nouveau numéro qui vient de sortir aux Etats-Unis. Donc moi, je prendrai Void Rivals, mais je ne ferai sans doute pas toutes les autres séries à côté, parce que même si j'ai grandi dans les années 80-90, et que j'ai connu Transformers, j'ai connu G.I. Joe, j'avais plein de joués Transformers et G.I. Joe, Optimus Prime, je l'avais en joué. Autant les comics, à chaque fois que j'en ai lu un, ça ne m'a pas passionné. J'étais limite à acheter quand même le G.I. Joe sorti chez Vestrol, les années Marvel de la Riyama, parce qu'il y avait un épisode dessiné par Todd McFarlane. Je me suis retenu, parce qu'il faut que je sois raisonnable. Mais si Vestrol veut me l'envoyer, moi, je vais bien le prendre. J'étais limite à le prendre, et puis finalement, je me suis ravisé. Le seul truc que j'ai de G.I. Joe, c'est le Snake Eyes de Rob Liefeld que j'avais acheté en VO. Et oui, j'ai encore placé Rob Liefeld dans cette vidéo, mais ce sera également le cas dans la prochaine vidéo, parce que dans la prochaine vidéo, on va parler de Marvel et des Panini Big News, et on parle de ça dedans. Voilà. Excellente journée, excellente lecture, j'espère que ça vous a intéressé. Dites-moi ce que vous voulez acheter dans ce qui a été annoncé là. Et puis, sur ce, on se retrouve jeudi. Ciao !